Chers signes de Capricorne, bienvenue sur votre tirage. Pour ce mois de novembre, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Merci d'avoir demandé. Donc, nous allons voir ici, comme vous avez dû voir dans l'intro de votre tirage, la préparation de votre tasse de café. D'accord? Donc, votre tasse de café est prête. Nous allons voir quelles sont les prédictions pour vous au cours de ce mois-ci. Ici, nous verrons aussi votre tirage général et sentimental. Une suite sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient approfondir la suite de cette vidéo. Ok? Donc, sans tarder, allons-y. Je vais juste battre vos cartes. Donc, nous avons ici les Capricorne, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire novembre 2023. 1, 2, 3. Que se passe-t-il pour vous ici? Ok. Donc, regardez dans votre tasse de café et faites pause si vous sentez le besoin de le faire pour lire dans votre propre tasse. Je vais juste enlever ça d'ici, comme ça, nous pouvons voir clairement votre tirage. Ok. Donc, que se passe-t-il ici, les Capricorne? Wow! Votre tasse a l'air de partir dans tous les sens. D'accord? C'est comme si vous dépoussiérez des choses. Il y a comme un dépoussiérage, comme si vous enlevez de la poussière. Je vois aussi un mois où vous faites le grand tri, le grand ménage. Ok? Le grand ménage. On me dit grand ménage, le tri. Vous faites évacuer quelque chose. Vous faites partir quelque chose de votre vie. Il y a comme une énergie de ménage, évacuation, débarrasser de quelque chose, de ne plus avoir l'utilité ou le besoin de cette chose, parce que ça a fait son temps. Comme une date d'expiration qui prend effet à partir de ce mois-ci, en fait. Donc, on parle vraiment de ménage. Je ne sais pas comment vous allez vous positionner pour le faire, mais dans le tasse de café, ce ménage, c'est quelque chose que vous aurez dû faire déjà dans le passé. C'est comme si ça vous a... c'est venu encore une fois pour vous dire, ok, maintenant, c'est le moment. Il faut le faire. Il faut partir. Il faut changer ça. Il faut mettre ça en place. Cette grande ménage ici va vous donner accès à quelque chose d'autre. Pour l'instant, je ne sais pas. D'accord? Mais, en vue de ce que je vois dans votre tasse de café, j'ai le sentiment que vous avez la tête un peu en bas. D'accord? Et avoir la tête en bas, c'est aussi de voir le monde différemment. C'est le fait de percevoir les choses sur d'autres formes. C'est le fait aussi de ne pas chercher à être dominé uniquement que par la logique, mais de servir aussi des dons spirituels que vous possédez pour traverser cette situation. C'est comme si on vous dit, il y aura toujours deux façades, deux façons, deux choses que tu ne seras pas. Il y a la phase, oui, où le ménage en question peut être positif. Il y a la phase où, non, ça peut ne pas être positif, parce qu'il se peut que tu fasses un énorme tri qui t'amènerait peut-être à faire des dépenses. Cette dépense peut être aussi quelque chose que tu n'as peut-être pas planifié de faire. Mais à la suite de ça, ça peut aussi rapporter pas mal de choses positives. Donc, on me dit ici que c'est juste une question de temps. Ok. Allons-y ici, les capricornes. Capricornes. Donc, il pleut dehors, au moment où je vous parle, comme si vous... Vous voyez, je pense que je suis persuadée que vous faites une purification. Il pleuvait déjà et j'ai remarqué la pluie juste en faisant votre tirage. Comme si l'univers voulait vous purifier ou vous préparer ou vous nettoyer pour autre chose. Quelque chose de mieux, quelque chose de bénéfique. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Capricornes, signes solaires, signes ascendantes et signes lunaires. Alors, nous avons un mini. D'accord? Ne prenez pas peur. Cette carte autour a l'air d'être rouge. J'ai le sentiment qu'il y a une lune rouge autour de votre énergie. Une lune de purification. D'accord? Une lune où on se purifie. Nous avons ici déformation, prêtrice, jalousie, mensonge, mauvaise. Conseil, manipulation. D'accord? Donc, le grand ménage que vous faites ici, c'est un ménage qui vous permet de vous éloigner de toute forme de manipulateur. D'enlever les conseils négatifs qui vous ont été attribués par le passé. D'accord? Ou qui vous ont été donnés par des personnes dans le passé. Le ménage ici, c'est le fait aussi de voir la vérité dans une situation qui a été entourée d'attentions négatives. Le ménage ici, c'est aussi de reconnaître qui est jaloux ou qui possède un sentiment de jalousie. Ou peut-être même de reconnaître le traître dans une situation. Donc, peut-être que vous avez été trahi. Peut-être aussi que vous avez vécu une déformation d'une personne. Mais le grand tri en question ici, vous donne... Il y a une énergie d'épurement. C'est comme si les choses deviennent un peu plus épurées. Et que vous voyez transparent. D'accord? Et vous voyez enfin, en fait, ce qui était caché derrière cette histoire. Allons-y pour voir aussi avec votre carte de tarot. Ça nous aiderait davantage. Ok? Ça nous donnerait une idée claire aussi. Ce que je n'arrive peut-être pas encore à voir. Ok? Donc ici, nous avons 10 d'eau. Les 10 d'eau ici représentent le 10 de coupe en tarot normal. Nous avons aussi des mangus. Donc, le magicien. Ok? Vous êtes le magicien ce mois-ci. Nous avons le soleil. Plein de cartes positives ressortent dans votre tirage. Donc, le négatif n'a plus de force. Car autant de cartes positives est présente. D'accord? 5 de terre, ce qui représente le 5 de pentacle. Donc, votre énergie ici ressort comme le magicien. Vous êtes le magicien. D'accord? Vous êtes le magicien dans le sens. Magicien ou magicienne. D'accord? Il y a tellement de choses à votre disposition. Ici, peut-être même des choses que vous avez trouvées. En faisant le grand ménage dans votre vie. J'ai le sentiment que vous avez trouvé des pièces manquantes. Ou des solutions. Ou vous avez peut-être enfin su vous libérer de cette manipulation. Pour vous rendre compte que vous êtes le maître. Ou la maîtresse de votre univers. D'accord? Mais le magicien ici vous donne ici une occasion favorable. Ça vous donne ici des occasions favorables pour faire toute chose que vous désirez. D'accord? En ayant de l'aide. En ayant peut-être les sentiments, le support, le soutien. En ayant peut-être les forces de la création. En ayant peut-être des idées. En ayant peut-être aussi des moyens. C'est un moyen nécessaire pour arriver à votre fin. Qui vous est donné au mois de novembre. D'accord? Un moyen qui vous rapproche davantage à votre fin. Un moyen qui vous aide davantage à réaliser vos objectifs sur de long terme. Ce n'est pas rien d'avoir le mangus comme ça. C'est une carte extrêmement importante. Importante par rapport à ce que vous êtes. Par rapport à ce que vous faites. Par rapport à là où vous vous dirigez. J'ai le sentiment que tout est à votre disposition. Tout vient à vous. Et que le fait que j'ai Mercure ici. Mercure aussi représente une certaine force dans votre moyen de communication. Vous captivez. Vous vous faites entendre. Ce que vous recevez comme information ici. Vous arrivez ici à le démasquer. Vous arrivez à lire à travers les mots. Vous arrivez à comprendre les techniques nécessaires pour trouver un accord avec une personne. Quand je vois votre magicien ici, je le ressens comme toute forme de possibilité venant de toute chose que vous faites. D'accord? Donc, le magicien ici, c'est que vous êtes focus. Vous êtes dans un état autre que la réalité en fait. Vous êtes aussi dans un état où vous essayez ici de fusionner des énergies ou de s'aligner ou de co-créer aussi avec l'univers, les rêves ou les objectifs que vous avez ici en tête. Le 5 de terre ici m'amène à croire qu'il y a eu une forme de perte. Il va y avoir une forme de perte. Il se peut qu'il y a quelque chose que vous perdez ou quelque chose qui fera peut-être plus partie de votre progrès personnel. Parce que quand vous faites le ménage dans cette tasse de café, j'ai le sentiment qu'en faisant le ménage, vous vous rendez compte de quelque chose qui est d'une certaine inutilité. Et peut-être que vous avez attaché une certaine importance à cette chose jusqu'à présent. Le 5 de Pentacle peut être quelque chose qui nous manque, quelque chose qu'on ne possède plus, quelque chose qu'on manque de, ou quelque chose qui a engendré peut-être pas mal de blessures à l'intérieur de nous. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous preniez soin aussi de vous, de votre santé physique au mois de novembre. Parce que je vois aussi un rendez-vous important chez un docteur. D'accord? Taureau, un mercure ici, c'est le fait aussi de savoir ce qu'il y a en vous. Mais c'est le fait aussi de savoir le comment pour pouvoir faire avancer quelque chose qui est déjà dans votre entourage. Ou de résoudre peut-être quelque chose qui vous pose un problème dans votre entourage. D'accord? J'ai comme l'impression en tout cas que le côté santé peut aussi être un côté où je vous vois vous améliorer, vous rétablir ou de faire le nécessaire pour aller mieux. J'ai aussi le sentiment en tout cas qu'il va y avoir comme une perte. J'ai pas l'impression que cette perte va engendrer des difficultés dans votre vie. Mais cette perte peut être aussi une acceptation de laisser partir une personne ou quelque chose d'assez compliqué à naviguer dans votre vie. D'accord? Le soleil ici amène réussite. Ça amène aussi d'avoir cette union de cœur. Ça amène un retrouvaille. Ça amène aussi cette complicité. Ça amène un accord. Ça amène aussi des très bonnes nouvelles qui s'apprêtent aussi à entrer dans votre mois de novembre. Donc peut-être que vous démarrez le mois en ayant cet changement de perception avec la tête en bas. Cette autre opinion des choses. Cette illumination. Et ce que le soleil amène ici, c'est que les choses s'arrangent. D'accord? La voie que nous avons choisie nous a choisis aussi. La pièce manquante de notre histoire devient apparente, devient claire. On la trouve, cette pièce manquante. Le soleil aussi peut aussi représenter plusieurs rencontres que vous faites au mois de novembre. Ces rencontres peuvent apporter amour. Ça peut apporter soutien. Ça peut aussi apporter un accord. Ou peut-être même une négociation ici que vous réussissez à mettre en place. L'achat de quelque chose. Le développement de quelque chose. Quand je vois le soleil ici, c'est qu'il y a quelque chose que nous développons. Il y a quelque chose au niveau identité qui se transforme. Il y a quelque chose au niveau du personnage ou du rôle qu'on joue qui devient peut-être un peu plus harmonieuse avec les choses que nous voulons réaliser. Donc si par exemple dans les liens affectifs, il y a eu des histoires ou des choses qui vous ont brisé le cœur par le passé. Ce que je vois ici, c'est que plutôt que de se sentir uniquement victime de cette chose-là ou de se sentir dans la défaite de cette chose-là ou de croire que les autres sont toujours contre vous, vous allez chercher une manière d'atterrer cette réalité, de changer cette réalité. De se tourner vers une réalité qui permet d'augmenter votre taux vibratoire et d'avancer vers le positif plutôt que de rester figé dans le négatif. On va du coup basculer dans la partie sentimentale. Bien sûr, je vais approfondir ce tirage sur ALD. Mais côté love ici, nous avons ici le 2 de feu. Donc le 2 de feu ici représente le 2 de bâton. Ensuite, nous avons le chariot. Ensuite, nous avons ici le 8 de terre, le 8 de pontac. Et ensuite, nous avons aussi l'univers, ce qui est le monde. Le monde est à votre pied, les sagittaires. Donc, j'ai envie de parler de cet univers et de ce cancer en même temps. Je ne sais pas si ce sont les mêmes énergies. Ça a l'air d'être deux énergies différentes. Car quand je vois le monde ici, je ressens un retrouvaille. Je ressens quelqu'un qui a fait un énorme taux et qui finalement se retrouve encore une fois face à vous. Je ressens une histoire qui est tracée ou marquée dans le livre de votre destin. Ou une personne qui est censée faire partie de votre destin, de votre vie. Quelqu'un qui est censé jouer un rôle important dans la personne que vous devenez. Ou quelqu'un qui est censé apporter quelque chose au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau personnel. Je ressens en tout cas le venu d'une personne. Je ressens aussi une reprise de communication. Je ressens aussi que vous, peut-être, il vous a fallu un certain temps pour être seul face à vous-même. pour pouvoir enfin identifier ce que vous voulez chez un homme ou chez une femme. D'accord? On dirait qu'il a fallu un temps pour vous de vous écouter, de connaître votre valeur personnelle. De se rendre compte aussi de ce qui n'allait pas dans votre vie personnelle. Et de modifier des choses pour enfin être la personne que vous êtes. Le chariot ici me parle aussi d'une histoire d'amour. Et ce que je peux dire ici, c'est que les choses paraissent compliquées. Je ne sais pas pourquoi, mais les choses paraissent plus compliquées que ce que je peux vous en dire ici. Compliquées pourquoi? Parce que quand je vois le chariot, je vois une personne ici qui est à la main, comme si cette personne essaye de faire quelque chose pour vous, mais en même temps de ne pas savoir si c'est ce qu'ils ou elles font actuellement est quelque chose qui peut mener à ce progrès ou cet avancement ou cette stabilité que vous cherchez. J'entends quelqu'un qui dit, je ne sais pas comment faire avec toi. Je ne sais pas comment me positionner de débattre-on. Ou peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à positionner avec cette personne. Peut-être aussi que vous vous posez aussi pas mal de questions sur est-ce que cette histoire est bien vraie? Est-ce que cette histoire a quelque chose de positif à vous apporter dans le court ou dans le long terme? Il y a une question de positionnement ici. Et quand je vois le 8 de Pentec, le but ici, c'est d'arriver ensemble. Le but ici, c'est de pouvoir faire le nécessaire pour se positionner l'un et l'autre dans votre vie. Le but ici, c'est que vous êtes tous les deux dans la même longueur d'ordre, même sans nécessairement le savoir. Il se peut aussi que pour certains, il se peut que la personne que tu aimes se trouve dans un environnement que tu travailles. Il se peut aussi que tu ne sais pas exactement comment réagir par rapport à cette personne. Peut-être même qu'inconscientement, tu manipules ton attitude quand tu es face à cette personne parce que tu ne veux pas que cette personne lie en toi. Il y a comme deux réalités atterrées dans cette énergie différente. Et j'entends comment être moi, comment je peux être moi quand je suis avec eux. Est-ce que cette personne m'accepte? On dirait que tu te poses beaucoup de questions et que tu cherches des réponses. C'est le sentiment que j'ai. Donc, allons-y pour voir votre carte d'orat. La suite de votre lecture sentimentale sera disponible sur ALB. On connaîtra davantage. D'accord? Sur ALB. Donc, montre-moi pour les Capricornes. Ok? C'est un truc que j'ai l'habitude de faire. Capricornes ici. Action juste. Wow! Nous avons... Ouh! Je ne sais pas si j'arriverai à le dire. Je vais essayer. C'est la même couleur que moi. Aparigara signifie littéralement laisser librement aller tout ce qui veut partir. Je vous ai dit ça dans votre tasse de café. Regarde, qu'est-ce que l'alignement. Vous avez vu? On a choisi les cartes ensemble. Vous avez vu? Votre tasse de café a révélé autant d'informations qui finalement ressortent dans votre oracle. Laissez librement aller tout ce qui veut partir et accueillir tout ce qui souhaite venir à toi. Donc, peut-être que tu es dans le doute, dans le questionnement en amour et que l'idée durant le mois de novembre, c'est de ne pas chercher à s'attacher à quelque chose, mais de laisser cette chose venir à toi. Parce que dans ton tirage général, les choses te trouvent. Ok? Au niveau de ta carte angélique. Qu'est-ce que c'est ça? Capricorne, Capricorne, Capricorne. Allons-y. Nous avons ici clair-audience. D'accord? Donc, le guide ici, c'est ZKL. Clair-audience. Remarquez le message d'amour que vous entendez dans votre esprit ou des autres. Donc, beaucoup d'entre vous, les Capricornes, sont doutés de cette capacité de clair-audience. La capacité de lire dans l'esprit des autres. La capacité de lire aussi ou de recevoir des messages à travers tes pensées. C'est comme si quelqu'un murmure des informations dans ta tête. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous dites, j'ai pas l'habitude d'entendre autant de voix. Et que vous arrivez à faire la part de choses. De faire la différence entre votre pensée et ce message. Mais la clair-audience ici, c'est que la réponse que tu cherches peut venir de certaines pensées qui se répètent constamment dans ton esprit. Et qu'il ne faut pas du tout le négliger. Il faut le prendre en compte. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire ici. Je vous retrouve sur ALD en France pour la suite. Si notre chemin s'arrête là. Merci d'avoir tout de même regardé cette vidéo. Je vous apprécie énormément. On se retrouvera pour d'autres lectures. D'ici là, ciao! Les autres, on se retrouve tout de suite sur ALD.